Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser la protéine sur des ongles abîmés. Ongles éliminés, cassés ou même déformés, nous allons vous montrer comment leur venir en aide grâce à une base protéinée. Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les prothésistes onculaires. Aujourd'hui, nous allons nous occuper des ongles abîmés et comment les sauver avec de la protéine. Parfois, nous recevons des clientes qui viennent nous voir avec une plaque d'ongles aussi fine qu'une feuille de papier. Notre tâche consiste donc à les renforcer premièrement pour les soulager. Après tout, elle aura enfin des ongles pour se gratter, attacher ses cheveux, faire toutes les choses du quotidien qu'elle faisait auparavant, mais en étant maintenant soulagée. La protéine base est idéale pour ce type de traitement. En effet, la protéine base contient des protéines et elle a été faite et construite de manière à venir se rapprocher le plus de la structure d'une plaque angulaire. Par structure, j'entends ici dureté et flexibilité qui sont ici les clés d'une bonne base. Le fait que chaque base dans le monde a pour but de renforcer et de protéger les ongles est logique. Mais ici, la base ne doit ni être trop dure ni trop molle. Si la base est trop dure et que nous l'appliquons sur une base qui est molle et qui va dans tous les sens, cela ne va pas fonctionner. Elle peut se craqueler, prendre l'air. C'est comme si nous posions une vitre sur une couette molle. Cela ne marchera pas. Par contre, si la base est trop souple, elle n'exercera pas sa fonction de protection contre les chocs. Ce qui ne permettra pas alors la plaque de se régénérer progressivement. En effet, le phénomène de la protéine réside dans sa composition qui fonctionne sur la plupart des femmes. En effet, 4 sur 5 nous ont dit qu'elles avaient testé la protéine et que c'était la meilleure base qu'elles n'avaient jamais utilisée. En effet, dans le cadre de la même enquête, réalisée en coopération avec le laboratoire Hamilton, nous confirmons que 27 femmes sur 30 qui ont testé la protéine ont rendu leurs ongles plus forts et beaucoup moins cassants. Nous sommes très fiers de ce produit. Nous allons vous montrer comment l'utiliser pour créer une super structure et avoir des ongles en dessous hyper résistants et solides. Tout d'abord, nous repoussons les cuticules à l'aide d'une fraise. Ensuite, nous allons façonner l'ongle et matifier la surface, appliquer du primeur, travailler la forme et la longueur avec de la protéine, limer l'ongle si nécessaire, supprimer les cuticules, appliquer la couleur, le tip-top et le sérum. Comme d'habitude, nous commençons par la désinfection. Nous désinfectons nos propres mains, mettons des gants et désinfectons les mains de la cliente. Nous prenons la fraise numéro 9 qui a la forme pratique d'un cylindre conique. La première étape consiste à repousser les cuticules et à se débarrasser de l'épithélium adhéré à la plaque. La fraise aussi entre 10 000 et 15 000 tours par minute. Nous guidons la fraise de manière à ne pas enfoncer son bord dans la plaque. Il faut travailler comme avec la pointe de la tête de la fraise, avec la partie plate qui sert à repousser les cuticules vers le haut et à éliminer l'épithélium adhéré à la plaque. Nous changeons de fraise pour la numéro 1 en forme de larme avec laquelle nous allons soulever doucement les cuticules tout en nettoyant la surface préalablement fraisée. Nous ne voulons pas couper les cuticules à ce stade car nous allons employer bientôt une lime. Donc nous n'allons pas risquer de venir abîmer les cuticules ou de les faire saigner. Mais tout dépend de l'amabilité du styliste et du type de cuticules que vous avez en face de vous. Mais au cas où, même si vous êtes une styliste en herbe, je vous conseille vraiment de réfléchir avant de venir couper des cuticules ou au moins de savoir maîtriser toutes les étapes d'une image. Nous allons façonner l'extrémité dans un instant, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons nos ongles pour déterminer ce dont chacun a besoin. Auriculaire, nous allons allonger l'ongle. Celui de l'annulaire est ébréché, il faut y remédier. Nous allons allonger celui du majeur et de l'auriculaire. L'ongle de l'index est cassé, nous allons donc allonger et le reconstruire. Celui du pouce n'a besoin que d'une reconstruction. Nous passons au façonnage, c'est-à-dire à l'égalisation de l'extrémité avec une lime de grain 180. N'oublions pas de manipuler la lime très délicatement avec une pression minime, car les ongles sont fins et cassants. Vous pouvez également choisir une lime plus fine, c'est-à-dire de grain 240. Nous voyons que l'annulaire est ébréché. Nous pouvons raccourcir et prolonger cet ongle, mais il est également possible de laisser ainsi et de combler de protéines. Nous choisirons cette dernière option, car la cliente ne souhaite pas couper ses ongles naturels. L'ongle de l'index est cassé. Nous égalisons la forme pour placer précisément le chablon. Attention, n'essayons pas de couper l'ongle à ras. Laissons une bordure minimale sur l'extrémité. Il sera plus facile ainsi d'installer le chablon et ce sera plus confortable pour la cliente. Le lit de l'ongle commence là où l'extrémité de l'ongle se termine et toute intervention à ce niveau-là pourrait être douloureuse, voire même dangereuse. Même s'il est question ici de placer légèrement le chablon en dessous, il faut faire très attention. Nous égalisons les autres ongles. Il est temps de préparer la plaque. Nous utilisons un polissoir 180-220 pour matifier la surface de l'ongle. Nous effectuons des mouvements doux, mais nous travaillons jusqu'à ce que toute la surface soit complètement matifiée. Une plaque mal matifiée est une des 8 raisons qui peuvent causer des bulles d'air et des décollements. Si vous voulez connaître les 7 trottes, je vous invite à aller voir l'épisode sur ce sujet. Nous imbibons à canton nos peluches de cleaner et nous essuyons la surface de l'ongle. Nous appliquons du primeur sans acide, comme si nous peignons les ongles avec un vernis à ongles traditionnel. Nous appliquons la première couche mince de protéines sur 4 ongles à la fois, sans avoir besoin de les faire durcir individuellement. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous traitons le pouce et le durcissons séparément, car c'est le doigt opposé et il faut le tenir dans la lampe à un angle différent des 4 autres. Regardez comme les ongles sont renforcés après une seule fine couche de protéines. Effectuons maintenant le test du pic. Nous frappons le dessus de la table avec les ongles durcis. Quelle sensation formidable pour quelqu'un qui avait des ongles souples comme du papier. S'il n'y avait pas notre index coupé, à ce stade nous pourrions appliquer la couleur, ou même le top brillant et terminer la stylisation. Certaines clientes ne souhaitent pas rallonger leurs ongles. Elles veulent des ongles fins, mais renforcés. Ce sont généralement des femmes qui sont raisonnables et sensées et qui ne veulent pas de folie sur leurs ongles, alors une telle protection est suffisante pour elles. Mais après, cela dépend aussi du type de femme que vous êtes, si vous avez envie d'extension ou autre, cela dépend de vous. Dans cet épisode, nous faisons donc une extension. Nous appliquons une fine couche de solution de glissement sur l'ongle de l'auriculaire, nous protégeons l'extrémité, nous prélevons une goutte de protéines, les appliquons sur un tiers de la longueur de l'ongle et l'étirons le produit vers l'extrémité en zigzagant. Nous tournons la main pour niveler la courbe en C en nous aidant du pinceau du flacon. Avant de mettre la main dans la lampe, nous vérifions rapidement si la surface construite est répartie symétriquement. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous attaquons notre annulaire rébréché. Nous plaçons le chablon de sorte à ce qu'il n'y ait aucun espace entre celui-ci et l'ongle. Nous appliquons le produit sur toute la longueur de la plaque, également à l'endroit où nous allons le combler. Nous sécurisons l'extrémité, puis nous déposons des gouttes sur un tiers de la longueur de la plaque en les étirant vers le bord libre en zigzagant. Nous tournons la main pour niveler la protéine en nous aidant du pinceau du flacon. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous construisons l'ongle du majeur de la même manière. Nous appliquons une couche de solution de glissement. Nous protégeons l'extrémité, puis nous ajoutons plus de produit pour créer la courbe en C. Nous tournons la main, nous appliquons le produit avec le pinceau et nous vérifions qu'il est symétrique avant de mettre la main dans la lampe. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. C'est l'heure de l'index. Nous mettons en place le gabarit en veillant à ce qu'il adhère parfaitement à l'extrémité. Nous construisons l'ossature protéiné. Nous déposons les gouttes de produit à la jonction entre la plaque naturelle et le chablon. Nous les étendons sur les côtés pour obtenir une forme ovale et nous les laissons durcir. Nous retirons le chablon, nous appliquons une couche de solution de glissement, nous protégeons l'extrémité, nous prenons une grosse goutte de protéine et nous l'étalons sur toute la surface. Nous accordons une attention particulière à la jonction entre l'ongle naturel et l'ongle prolongé. Cette interstice doit être comblée. Nous tournons la main pour laisser agir la gravité. Avant de la mettre dans la lampe, nous vérifions si la superstructure est bien droite. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous allons le répéter comme un mandra, car c'est important. Chaque couche d'extension doit être durcie 60 secondes, à chaque fois. Nous traitons le pouce de la même manière que les ongles de l'auriculaire et du majeur, c'est-à-dire que nous les construisons de façon classique. Je sais bien que vous le savez déjà, mais nous répétons afin d'être sûr que vous ayez bien mémorisé. Une couche de fond, sécurisation de l'extrémité, une couche de protéines estirées sur la longueur de l'ongle, modelage de la courbe en C, par gravité et à l'aide du pinceau, vérification si elle est symétrique, durcissement à la lampe. Nous avons tous nos ongles construits et durcis. Nous passons un coup de wipe-off sur la couche de dispersion. Il est temps de limer. Plus nous travaillons efficacement avec la protéine, moins nous aurons à limer après durcissement. Ici, la styliste est si habile que les ongles non étendus, c'est-à-dire ceux de l'auriculaire, du majeur et du pouce, n'ont pas besoin d'être limés. Ils ont une courbancée légèrement rehaussée. Le produit a été appliqué finement autour des cuticules, comme il faut. C'est le résultat de notre façon de procéder. Nous avons appliqué le produit près des cuticules, avec la première couche. Lors de l'application de la deuxième couche, nous avons enduit toute la surface de l'ongle, également au niveau des cuticules, mais lors de l'étirement de la goutte de superstructure. Nous ne nous sommes plus approchés des cuticules elles-mêmes. Ce n'est pas nécessaire. La couche précédente de protéines est assez suffisante pour que la stylisation soit durable. Nous évitons d'épaissir la couche au niveau des cuticules, surtout pour que le look visuel reste beau au bout de 3 à 4 semaines. Moins on applique de produits sur la repousse, moins celle-ci est visible. L'ongle de l'annulaire, nous utilisons le grain 180 pour égaliser la forme de l'extrémité. Nous lémons la zone des cuticules, nous ajoutons les bords à la courbancée, et nous affinons la ligne de l'extrémité. A la fin, nous lémons les bords pour éliminer les bavures, surtout aux endroits ébréchés. On fait exactement la même chose avec l'index. Avec une lime 180, nous égalisons la forme de l'extrémité et les surfaces proches des cuticules, nous façonnons la courbancée, ajustons les bords, amassons l'extrémité et lémons les côtés. En un mot, nous lémons cette ongue comme s'il s'agissait d'une amante en gel. Avec un polissoir 180-220, nous lissons la surface pour la préparer à l'application de la couleur. Il est temps d'éliminer les cuticules. Nous prenons la fraise numéro 8, la bille, et guidons par des mouvements de balayage de sorte à ce que les cuticules saillantes se détachent de l'ourlet périenguel. N'oublions pas que la fraise bille ne convient pas à tous les types de cuticules. Elle est utile pour les cuticules sèches et saillantes, mais pas pour les cuticules qui sont épaisses et humides. Ce type de cuticules s'enlève mieux avec des ciseaux. Après avoir limé et coupé les cuticules, nous demandons à la cliente de se laver les mains. Ensuite, nous passons à coup de cleaner violet pour éliminer l'humidité de tout film gras de la surface de la plaque, puis nous procédons au vernissage. Nous appliquons deux couches de couleurs. Dans le cas de la première, nous ne nous rapprochons pas des cuticules. Nous le ferons avec la seconde couche. Nous utilisons le pinceau à décoration 006. Nous prenons du tip-top et laissons durcir pendant 60 secondes. C'est prêt ! N'oubliez pas qu'une fois le tip-top durci, nous ne touchons pas la surface de l'ongle pendant 30 secondes. C'est pour qu'elle brille mieux et beaucoup plus longtemps. Enfin, nous appliquons le sérum protéiné en le massant dans les ourlets Périen-Gueu. Comme vous pouvez le voir, un peu de sérum pénètre dans les ongles lors de ce massage. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important que le top ait le temps de refroidir. Le sérum protéiné est un produit de rêve pour le soin des ongles. 97% de sa composition sont d'origine naturelle et 18 ingrédients sont prouvés qu'il est vraiment une fiabilité pour les cuticules et la plaque d'oucle. Comme par exemple la protéine de jojoba hydrolysée ou encore la protéine de soie ou encore du collagène ou de la biotine. Tous ces ingrédients vont vraiment avoir un pouvoir très hydratant. Votre cliente en sera ravie et c'est sûr qu'elle vous reviendra. Donc mes chers amis, pour résumer, si vous utilisez à chaque fois que vous posez du vernis semi-permanent, la base protéinée avec le sérum, vous pouvez ainsi mettre à votre carte un nouveau soin qui sera le traitement protéiné. Alors ne faites pas que du vernis semi-permanent, mais une cure de protéines à chaque fois que votre cliente va vous voir pour un vernis semi-permanent. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bisous !